Histoire 1 Super pouvoir ? La dernière fois que j'ai pensé à ça, j'avais 5 ans. Pourtant, j'espère quelque chose d'utile. Comme gagner de l'argent à chaque respiration. Lire dans les pensées ? Cool, maintenant je peux voir si quelqu'un pense mal de moi. Je me demande ce que mes amis ont obtenu. Je vais leur demander dans le chat de groupe. J'étais tellement frustrée à ce moment-là, c'était intense. Et puis j'ai décidé de... Salut les gars, quoi de neuf ? D, tu me coupes la parole. Tu ne vois pas que je parle ? Oh, désolé, je viens juste de rejoindre. Je veux juste savoir de quoi vous parler. C'est impoli. Pardon ? Tu exagères, Angela. Elle ne l'a pas fait exprès. Vous vous battez pour rien. Grandissez un peu. D'accord. Nat, Luna s'est disputée avec moi. Je suis blessée. C'est quoi ce truc ? Tu t'entends parler ? C'est tellement cringe. Je n'ai jamais voulu frapper quelqu'un aussi fort jusqu'à ce que je te rencontre. Hugues, peu importe, je me fiche de vous tous. J'ai juste besoin de Nat. Non, chérie, tu es seule. Lol, bien dit, meilleur ami. Quel est 4 plus 4 ? Je roule par terre. Tu es tellement méchante, Barbara. Comme elle devrait l'être. Au fait, quel super pouvoir avez-vous ? J'ai eu le pouvoir de voler. Le mien est l'invisibilité. Cool, non. Donc, tu peux être invisible ? Eh bien, c'est le non. Non, Nat, alors comment puis-je voir ton beau visage ? Tu plaisantes, j'espère. Peux-tu arrêter d'être embarrassant pour une fois ? Je vais te faire regretter avec mon pouvoir. Oh, effrayant, qu'as-tu eu ? Téléportation. Ah, c'est de ça que je parlais. Faites attention, soyez effrayés. Peux-tu nous montrer ton pouvoir ? Bien sûr, Nat. Regardez, perdant. Enfin, un peu de paix. Je suis de retour. Euh, bien. Sérieusement ? Tu t'es téléporté en trois secondes. Où t'es-tu téléporté ? Tragdol. Waouh, c'est impressionnant, je dois l'admettre. Ah oui, tu penses ça, Nat ? Bien sûr, tu es la meilleure. Oh mon Dieu, arrête, tu me fais rougir. Je ne peux pas croire que tu as dit ça. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas encore sur moi. Comme quoi, bébé ? C'est pourquoi j'aime les filles qui prennent des risques. Je peux faire tout ce que tu veux. Tu es sûre ? Absolument, avec tout mon amour pour toi. Tu feras tout ce que je dis ? Littéralement tout. Tu veux venir chez moi ? Tu es sérieux ? Je suis toujours sérieux pour toi. Téléporte-toi chez moi, reste plus longtemps. Plus longtemps, mieux c'est. J'arrive, bébé. Donne une fausse adresse. C'est une fille. Elle est partie depuis un moment. Donc tu faisais semblant tout ce temps ? Hugues, tu dois demander. Je me sens mal à cause de vous tous. Je savais qu'ils mentaient parce que je peux lire les pensées. Mais ça m'a quand même donné des frissons. Ah, tu m'as eu. Essaie de lire la mienne, Luna. Je te donnerai 100 000 robux si tu as raison. Tu es sûr ? Carrément sûr, 100%. Dans sa tête elle ment, je ne lui fais pas confiance. Si tu ne me crois pas, tu n'aurais pas dû me tester. Quelle perte de temps ! De quoi tu parles ? Je voulais juste en savoir plus sur ton pouvoir. Dans sa tête, oh merde, elle peut vraiment lire les pensées. Dans sa tête, non. Calme-toi, pense à quelque chose que j'aime. Dans sa tête, Barbie du lac des cygnes. Je ne savais pas que tu aimais Barbie du lac des cygnes. C'est aussi mon préféré. Tu aimes Barbie ? Comme il devrait. Mais je préfère Barbie et la magie de Pégase. Non, je suis un homme. Je ne peux pas aimer Barbie. Ce n'est pas grave pour les gars de regarder Barbie. Je n'ai jamais regardé ses films. Mais je ne suis pas contre si c'est le favori de quelqu'un. Tellement vrai. Non, je n'aime pas ça. Vous êtes ridicule. Elle ment. Hugues, calme-toi, mec. Eh bien, nous ne pouvons pas vérifier qui dit la vérité. Quel est ton mot de passe Roblox, Mike ? Quoi ? Pensant, elle essaie de me tromper, oublions ça. Pensant, je n'y penserai pas. Pensant, elle ne saura jamais que mon mot de passe est. Pensant, oh, zut. Veux-tu que je dise ton mot de passe à voix haute ? Bien sûr que non, maman. Je t'envoie des Robux maintenant. Ça veut dire que Luna ne ment pas. Ma meilleure amie à assurer. Bonne décision, sans mentir. Hugues, peu importe. C'est quoi ton super-pouvoir, Barbara ? Tu ne nous l'as pas encore dit. Eh bien, je peux parler aux animaux. Oh, intéressant. Quel genre d'animaux ? Des animaux de compagnie, comme vous tous. Pagéache. Allez, dis-nous tout. En fait, ce n'est rien de spécial. J'ai une super-audition. Super-audition ? Ça me paraît faux. Tu sais ce que j'entends en ce moment ? Quoi ? Le son de ton silence. Nous avons tous des pouvoirs maintenant. On se sent comme les Avengers. Luna, où est ton copain ? Je ne l'ai pas vu en ligne depuis un moment. Vrai. Vous vous êtes séparés ? N'importe quoi, Flynn et moi ne nous sépareront jamais. Il a été occupé avec ses études dernièrement. Vous êtes ensemble depuis plus de deux ans, non ? Oui. Alors vous ne vous séparerez pas facilement. Ah ah, nous sommes toujours amoureux. Au revoir, je suis jalouse. Pourquoi je ne peux pas avoir une vie amoureuse parfaite comme eux ? Tu l'as fait mais tu l'as trompé en la téléportant ailleurs. Oups. Salut tout le monde. Parle du diable. Chéri, tu es de retour. Salut ma chérie, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon nounours. Oh, trouver une chambre. Ça fait longtemps, tout le monde. Comment ça va ? Comment vont tes études, mec ? Jamais mieux. J'ai travaillé dur pour obtenir de bonnes notes. Pas mon cas. Attends, Barbara, pourquoi tu n'as rien dit ? Oh, salut Barbara. Je ne t'avais pas vue. Elle est restée silencieuse pour aucune raison. Peut-être qu'elle a quelque chose à faire. Barbara, tu es toujours là ? Eh, désolé, ma mère a appelé. Vous voulez jouer à quelque chose, les gars ? Que diriez-vous de Daoud ? D'accord. Dans Daoud. Oh, c'est juste nous ici. Je me demande où sont les garçons. C'est drôle qu'Angela ne soit pas encore revenue. Vous pensez qu'elle attend toujours Nat ? Barbara, tu es là ? Barbara ? Peux-tu arrêter de parler un moment ? Tu es tellement agaçante. Hein ? Je suis désolée, je ne savais pas que tu étais de mauvaise humeur. Ça va ? Il s'est passé quelque chose ? C'est mon affaire, Luna. J'essaie juste d'aider. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Salut les filles. Vous êtes toujours là et vous n'avez pas encore d'armes. Vous jouez vraiment ? C'est un peu gênant ici, non ? Vous vous êtes disputée ? Euh non, pourquoi le ferions-nous ? Mike, Nat, pouvons-nous aller ailleurs ? J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Eh bien, d'accord. Ne me fais pas une déclaration, d'accord ? Tu n'es pas mon genre. Ne t'inquiète pas, je préférerais mourir. Soyez rapide, je veux jouer. Alors si ce n'est pas une déclaration, c'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec ? Je ne t'aime même pas. Tu ne m'aimes pas ? Euh, allô ? Ce n'est pas évident ? Hugues, que fais-je ici ? Je dois y aller, vous continuez de vous disputer. Eh, attends. Quoi maintenant ? Vous deux, regardez-moi dans les yeux. Je vais tomber amoureux de toi par ça. Ah. Où suis-je ? Que fais-je ici ? Pensants sont-ils hypnotisés ? Pensants, je dois vérifier d'abord. Nat, combien font 4 plus 4 ? 8. Mike, tire sur Nat. Bien, à partir de maintenant, vous devez faire ce que je dis. Vous comprenez ? Oui. D'accord, ce que vous devez faire c'est... Explique le plan. Vous commencerez quand je dirai, Lucas, d'accord ? Compris. Quand je claquerai des doigts, tout reviendra à la normale. Hugues, que s'est-il passé ? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des jours. Pareil, tout semble irréel en ce moment. Tu nous as dit quelque chose, Barbara ? C'est étrange que je ne me souvienne pas de ce qui s'est passé. Je sais, n'est-ce pas ? Pourquoi suis-je allongé par terre comme ça ? Est-ce que tu m'as tiré dessus, mec ? Pourquoi tu ne soupçonnes que moi ? C'est toi qui tiens le pistolet. De toute façon, explique-nous, Barbara. Rien ne s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu nous as dit ? Rien de spécial. On y retourne. C'est quoi ce bordel ? En attendant. Alors bébé, tu t'es disputé à... Peu, je ne sais pas. Elle était de mauvaise humeur, j'y... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bébé. Puis tout d'un... Oh, c'est dur. J'étais un peu choquée. Elle. Mais comme je l'ai dit, peut-être que... Est-ce qu'elle s'est excusée ? Euh, non. C'est... Attendo. Nous pourrons lui paier. J'allais le faire. Tu dois... Je suis désolé, paie. Un peu, en fait. Je n'aime pas quand les gens se fâchent contre moi sans raison. Personne n'aime ça. Tout ira bien. Merci, bébé, de m'écouter. C'est ce que doit faire un petit ami. D'ailleurs, pourquoi ne sont-ils pas encore revenus ? Je n'en ai aucune idée. Et, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ? On dirait que Luna et moi attendons depuis une éternité. Vous allez bien ? Vous n'avez pas l'air bien. Ne me demande pas, je ne sais même pas. Vrai. Alors, on va jouer ou pas ? Lucas. Lucas ? Lucas ? C'est qui ? Flynn, conversation privée maintenant. Euh, quoi ? Tu n'as pas dit que tu voulais jouer à ce jeu ? Conversation privée maintenant. Même toi ? D'accord, ça doit être urgent. Bébé, je dois parler à ces gars. Toi et Barbara jouaient d'abord. D'accord, Barbara, tu veux. Je dois y aller. Hugues, c'est déroutant. Ils agissent de façon si étrange. Est-ce que Barbara est en colère contre moi ? Mais qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je devrais jouer à un autre jeu tout seul. Dans le chat de groupe. Est-ce nécessaire de créer un nouveau chat de groupe ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ? J'écoute. Ta copine te trompe. De quoi tu parles ? Luna te trompe. On parle bien de la même Luna que nous connaissons ? Luna, ma copine ? Oui. Pas possible. C'est une blague ? Je ne vais pas tomber dedans. Ce n'est pas une blague. Alors, fournissez au moins une preuve valide. Avec qui elle me trompe ? Avec Nat. Quoi ? D'accord, c'est sûrement une blague. Je m'en vais. Vous êtes ridicule. Il n'y a aucune chance que Luna fasse ça. Nat n'est même pas son type. Regarde ça. Lui envoie de fausses preuves. Ça m'a bouleversé. Elle ne m'a jamais parlé comme ça avant. Je ne veux pas la douter, mais vous avez des preuves. Je vais lui parler directement. Non, tu dois rompre avec elle tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Tu es en train de ruiner ma relation et tu me dis de rompre avec elle ? L'audace est incroyable. Pourquoi as-tu décidé de me dire ça ? Tu pourrais continuer à sortir avec elle en secret. Comme le font tous les trompeurs. Parce que je veux être avec Luna. Moi aussi, mec. Je dois la voir maintenant. Non, tu ne peux pas. Flynn, attends, tu ne peux pas rencontrer Luna maintenant. Toi aussi, Barbara ? Comment sais-tu de quoi nous parlons ? Euh, bien, parce que c'est ce que nous avions prévu de te dire. Nous nous sentions mal que tu te fasses tromper, alors... Désolée, mais j'ai besoin d'une confirmation de sa part. Je dois y aller. Flynn, arrête. Regarde-moi. Flynn, la seule chose que tu devrais faire maintenant est de quitter Luna et d'être avec moi. Je t'aime vraiment. À cause de toi, j'ai dû hypnotiser ces deux idiots pour te convaincre. Quand je dis le mot « Leviosa », tu rompras avec Luna dès que possible. Et tu me déclareras ton amour. Quand je claque des doigts, tout redeviendra normal. Barbara, tu es sérieuse. Es-tu sérieuse avec tout ce que tu viens de dire ? Flynn, tu... tu étais consciente tout le temps ? Ouais, je suppose. Assez pour savoir que tu essaies de m'hypnotiser. Alors, c'est ton plan ? Me séparer de ma copine ? En faisant ces choses inutiles ? Je suis déçue de toi, Barbara. Luna te considère toujours comme sa meilleure amie. Et tu l'as traité ainsi ? Je veux juste avoir l'amour de ma vie. Ce n'est pas mal. Fille, tu dois admettre que c'est mal. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises ton pouvoir. Juste pour voler le copain de ta meilleure amie. Tu es folle ? J'ai fait ça à cause de toi. Non, tu as fait ça pour toi-même. As-tu déjà pensé à mes sentiments ? Si tu réussis à me faire rompre avec Luna. Alors, que feras-tu après ça ? Je n'ai pas de sentiments pour toi. Ne me dis pas que tu vas m'hypnotiser pour m'aimer. Parce que ça semble désespéré. Prends une vie, Barbara. Je ne suis pas le seul gars sur cette planète. Laisse-moi et Luna tranquilles. Je ne comprends pas. Pourquoi l'aimes-tu tellement ? Il n'y a pas d'explication au sentiment, Barbara. Je pense que nous devrions en rester là. Je n'ai plus rien à te dire. Attends. Dis-moi au moins pourquoi tu n'as pas été hypnotisé par moi. Quel est ton pouvoir ? Je ne sais pas. J'aime juste ma copine. Des conneries. Dis-moi la vérité. Tu veux vraiment savoir ? Oui, dis-moi. Mon pouvoir s'appelle « bouclier ». Ce qui signifie que je peux éviter d'être hypnotisé par toi. Et même que ma copine lise mon esprit. Ça te suffit ? Je dois y aller. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. N'oublie pas de les ramener à eux-mêmes. Fin. Histoire 2 Amaya Salut Brady. J'ai des Robux. Wow, c'est génial. Combien ? 26. Félicitations. Maintenant, tu peux acheter des cheveux rouges. Oui, mais je ne les veux plus. Alors, je vais les garder. Bref, rejoins-moi. J'ai trouvé un jeu super cool. D'accord. Ils ont joué pendant deux heures. Comment as-tu fait ça ? Fais quoi ? Comment as-tu volé ? Es-tu un hacker ? Non, je ne le suis pas. Juste la fille de l'amie de ma mère m'a donné les droits d'admin. Cool. Son anniversaire est dans un mois. Ma mère m'appelle. Je dois partir. D'accord. Un mois plus tard. J'ai besoin d'un cadeau. Demain, c'est son anniversaire. Oh mon Dieu ! Cet ours est trop mignon. Le lendemain. D'accord. Je suis prêt. Brady. 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 Désolée. Que veux-tu dire ? D'abord, joyeux l'anniversaire. J'ai des cadeaux pour toi. Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? Tiens. Ouvre-le. Waouh, c'est trop cool. J'adore. Merci. De rien. Allons jouer à quelque chose. Quatre ans plus tard. Brady. 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 Que veux-tu ? Tais-toi. Bref, tu ne te souviens pas quel jour on est aujourd'hui ? Bien sûr. Félicitations. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment pourrais-je oublier ? Tu es bête. Bien sûr que tu te souviens, mais où est mon cadeau ? Ton cadeau ? Devine quoi ? Je t'ai eu 30 carobux. Donne 30 carobux. Tu es sérieux ? Quoi ? Mon anniversaire est dans cinq mois. Aujourd'hui, on célèbre 11 ans d'amitié, et tu as oublié. Tu te moques de moi ? Quoi ? Rends-moi mes 30 carobux. Non. Oui. Non. Oui. Non. D'accord. Ah. Bref, jouons à MM2. Félicitations. Quoi ? Ah oui, félicitations. Faitons ça. D'accord. Nous avons besoin de nouveaux amis. Mais j'ai tellement d'amis. Mais je n'en ai pas. Et je déteste tes amis méchants. J'ai dit de nouveaux amis. Ah oui. Tu as raison, bien sûr. A-B-C pour un groupe d'amis. A-B-C. Ajoutons-les. Bonjour tout le monde. Salut. D'accord, donc. Voici mon ami. Et... Faisons juste une révélation de visage, nom et âge. D'accord, mec. Je commence. Je m'appelle Wacky. J'ai 15 ans et voici moi. Sympa. Joli. Beau, enfin, moche. Si je disais beau ou quelque chose, Brady dirait que j'ai un faible pour lui et se moquerait de moi, alors je dois être méchante. À moi. Je suis Brady, j'ai 14 ans. Me voici. Enchanté. Cool mec. Canon. Ok, à moi. Je m'appelle Gorilla. J'ai 14 ans et voici moi. Tu fumes ? Oui. Quoi ? Je veux dire non. C'était juste pour la photo. Tu déchires, fille. En fait, slé est un mauvais mot, ça veut dire mort. Oh. C'est ok. Je dis toujours slé. Bref, à moi. Je suis la dernière je pense. Je m'appelle Amaya. J'ai 15 ans et voici moi. Sexy. Rougi. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit sexy. Elle est célibataire. Les gars, ne vous battez pas. Tu déchires, fille. Merci. Emoticône, cœur. Amaya, chat privé. Qu'est-ce qu'il veut ? Détends-toi. Je ne sais pas. Tu es tellement agaçant. Je voulais dire que la semaine prochaine c'est l'anniversaire de ma sœur et venez si vous voulez. D'accord. Je serai là, émoticône, cœur. Parfait. Revenons. Pourquoi vous avez pris tellement de temps ? Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas tes affaires. Bref. Jouons à Brookhaven. D'accord. Pourquoi es-tu encore là ? Peu importe. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Amaya et Waki ont joué pendant trois heures. Merci de m'avoir aidé, émoticône, cœur. Tout pour toi, émoticône, cœur. Tu es tellement gentil. Salut les gars. Chat privé, Amaya. Que fait-il ? Alors, que veux-tu dire ? Ne fais pas l'idiote. Tu connais mes sentiments, n'est-ce pas ? Oh mon Dieu, oui. Ouais. Et je pense que tu ressens la même chose, je me trompe ? Nous n'avons pas besoin de tant de questions. Réveille-toi. Réveille-toi. Oh mon Dieu, c'était un rêve ? Réveille-toi. Hugues, qu'est-ce que tu veux ? J'ai obtenu 90 carobux. Quoi ? Tu es sérieux ? Oui, je suis sérieux. Pas possible. Viens voir. D'accord, montre-moi. Montre les robux. Waouh. Comment ? Je suis juste intelligent. S'il te plaît, partage. Non. S'il te plaît. Non. Oui. Non. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis-je parler? Oui. Non? D'accord. Quoi? Mais tu voulais tellement des Robux. Je vais lui donner. D'accord, je vais t'en donner. Non, je n'en veux pas. Vérifie juste tes Robux. Quoi? Où sont mes Robux? J'ai zéro. Je suis juste un hacker. D'accord, je vais te donner 50 cas. Donne 50 cas. Merci. Bref, rejoignons le chat de groupe. D'accord. Salut les gars. Salut. Que as-tu dit? Oh mon Dieu, j'ai oublié que c'était un rêve. Je suis tellement stupide. Tu es une fille stupide. Que as-tu dit? J'ai dit, tu es une fille stupide. Toi. Toi, sale, agaçante ordure. Tu penses que je vais me taire? Tu ne vas pas? Bien sûr que non. Toi, moche bacon. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu verras, tu t'es juste tué. Oh, je comprends. Tu comprends? Ouais. Tu veux du pop-corn? Oui, oui, oui. Ah 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 Le lendemain. Je m'ennuie. J'ai une idée. Je vais changer mon avatar. Oh mon Dieu. Je suis trop cool. Je vais rejoindre le chat de groupe. Moi aussi. Salut les gars. J'ai changé mon avatar. Comment je suis? Reine. Épouse-moi. Merci. De toute façon, jouons à quelque chose. D'accord, mais puis-je ajouter ma sœur? Laquelle? Toi. Oui, je connais ses sœurs. Il en a deux. Emma. D'accord, ajoute-la. Brady123321 ajoute en Maima87. Bonjour. Ta voix. J'ai neuf ans. S'il te plaît, ne me harcèle pas. Non, je ne le ferai pas. Quelqu'un te harcèle? Oui. Qui? Moi? Ah! Je plaisantais. Attends, quoi? Oui, en fait, j'ai 14 ans. D'accord. En fait, c'est moi qui le harcèle. Bla bla bla. Tais-toi. Espèce de crétin. Jouons à MN2. D'accord. Allons-y. La fin. La fin.